A 18 ans, la gymnaste française a décroché son premier titre international lors de la finale du solo championnat d'Europe de Glasgow. La veille, malgré le bonheur intense d'une médaille d'argent par équipe historique, personne, au sein des bleus, ne souhaitait célébrer cela. La raison d'une telle retenue ? Les finales paragressent dimanche et la volonté, exprimée par Mélanie de Gesudo Santos, de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Je veux faire la même chose mais en couleur, avait-elle lâché à l'issue de la journée. Difficile de savoir si la martiniquaise envisageait alors réellement de devenir championne d'Europe pour la première fois, ou si elle ambitionnait juste un podium. Toujours est-il qu'à 18 ans, avec 13,766 points au sol, elle a devancé la roumaine de Nyssa Golgotha, 13,600, et la belge Axel Klein-Kaer, 13,400, pour décrocher son premier grand titre international. Elle devient ainsi la troisième française sacrée championne d'Europe dans cet exercice après Ludivine Furman, 2000, et Isabelle Severino, 2005. Dernière à passer, de Gesudo Santos n'a pas tremblé. Elle avait pourtant vu avant elle ses adversaires commettre plusieurs petites erreurs ouvrant la porte d'un possible coup. À condition de ne pas se déconcentrer. Une petite faute en début de programme laissait craindre le pire mais au final, la française ne commettait plus d'autres impairs pour se parer d'or. Un magnifique rebond pour celle qui avait manqué les Jeux Olympiques de Rio en raison d'une rupture des ligaments croisés, mais qui avait déjà démontré sa force de caractère en décrochant le bronze de concours général des championnats d'Europe en 2017. La France termine donc cette compétition avec trois médailles chez les femmes puisqu'Marine Boyer, un peu plus tôt dans la journée, avait obtenu le bronze à la poutre. Deux ans après avoir obtenu l'argent sur le même agrès. Une réussite prometteuse alors se profite dans quelques semaines des championnats du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada